Sous-titres par Jérémy Diaz En tout cas, moi, ça a pu m'arriver souvent. Le problème, c'est que ça ne durait jamais très longtemps. A l'inverse, un jour, j'étais au plus bas, et tous les problèmes s'accumulaient. Heureusement, j'ai été super bien accompagné, par une très bonne amie et par ma famille. Et pour revenir à cette histoire d'excitation, d'euphorie, et bah, c'est revenu. Mais cette fois, c'était pas pour 20 minutes, mais pas pour un jour, deux jours, trois jours. Non, ça a duré plus de deux semaines. C'était comme un déclic. J'ai commencé à comprendre tellement de choses. J'arrivais à un point où la joie était tellement forte, qu'elle m'empêchait de dormir. Alors j'ai passé des nuits à l'écrire. Écrire pour me souvenir, mais je pouvais faire encore mieux. Transmettre tout ça dans une de mes passions, la vidéo. La vie est complexe, elle est un combat mental. Juillet 2016, 5h du mat. J'ai seulement 15 ans, et je monte avec Anakin, un fondeur de 3 ans de moins que moi. On monte dans la montagne d'en face, pour pouvoir observer le lever de soleil, au sommet des crêtes. Un an plus tard, jour pour jour, on va faire la même chose. Mais surprise, cette fois on ne saura pas que deux, mais sept. Il y avait Thiago, Anakin, Steven, Annaëlle, Louane et Corben, Mila et Fanny. Se lever très tôt, monter dans le froid, la nuit. Attendre au sommet, regarder le soleil sortir de sa cachette, puis redescendre. Ça semblait faire beaucoup de choses, pour très peu au final. Eh ben c'était faux. Pour moi en tout cas c'était faux. Personne ne s'est plaint. Personne n'a regretté. Personne n'a renoncé. Être ensemble. Savoir qu'on est debout dehors, tandis que pendant ce temps-là, le village dort encore. Seul dans la nuit noire. L'impression que toute la montagne est à nous. Et voir un paysage unique. Des couleurs magnifiques. Courir. Fier d'avoir donné l'effort. Et de mériter les delà. L'euphorie l'emportait sur le froid, la peur, la souffrance, la fatigue. On était les rois du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que tu connais le communé nordique ? Non ? Eh ben c'est pas grave. Parce que c'est sans doute pas le plus important. Le plus important c'est que tu saches que c'est le sport que j'ai choisi. Et un sport dans lequel ça fait maintenant 3 ans que je suis dans l'échec. Mais ça va. Je tiens un coup. Pour moi à la base de la réussite ça a toujours été l'effort. Forger sa force dans la souffrance. Parce que j'ai connu l'échec avant le succès. La défaite avant la victoire. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis un gagnant qui accepte de perdre. Donc je m'entraîne toujours plus. Toujours plus dur. Pour être le plus gagné, le plus souple, le plus tonique. Je me dis qu'un jour forcément ça perdra. Et non. Quand ça fait 3 hivers qu'il passe. Et que c'est toujours la même chose. Tu te rends compte que tu décolles pas du classement. Bah forcément tu craques. Les larmes. La souffrance. Tu n'y crois plus. Pour moi la base de la réussite ça a toujours été l'effort. Ranger sa force dans la souffrance. Je pense que c'est pas faux. Et d'ailleurs je pense toujours comme ça. Mais j'avais oublié un truc. Le plaisir. Je pense que c'est pas faux. Qu'est-ce que c'est le jour où tu me fais le plus plaisir de l'année. Parce que t'es parti de la barre du haut. Parce que je sens que t'as envie de te faire plaisir. Et rien que ça, ça me fait plaisir. Si vous n'avez pas plaisir quand vous jouez, vous n'auriez jamais. C'est bon à sauter. Il se transcende. Ok, je sais ce que tu vas me demander maintenant. Où est le rapport dans ça ? Entre ceux qui grimpent les montagnes en pleine nuit et celui qui a passé des années à digérer l'échec pour enfin comprendre un jour ce qui lui permettra de réussir. Au final, que tu pratiques le sport à plus ou moins bon niveau ou pas du tout, dans ta vie en général, que tu réussisses ou que tu échoues, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui importe, c'est que tu choisis ce que tu aimes le plus et que tu t'y investisses à fond. Parce que nous sommes des hommes forgés dans les rêves. Parce que si nous ne rêvons pas, nous sommes morts. Ça peut paraître banal, tout ce que je dis. Tu l'as peut-être entendu des centaines de fois. Moi aussi, je l'ai entendu des centaines de fois. mais c'est seulement ces dernières années que j'ai vraiment compris. Alors voilà, je voulais juste partager mon expérience à travers une vidéo. La vie m'a mis à terre mais je me suis relevé avant les dix secondes et cette fois, prêt à recevoir de nouveaux coups. Alors je dois beaucoup au sport mais je ne dois pas oublier les amis. Toutes ces personnes formidables sans qui je ne mènerais pas la vie heureuse que je vis aujourd'hui. Et pour finir, je te laisse avec la super année 2017-2018 que j'ai encore pu passer grâce à tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada